Musique Salam alaikum, bienvenue à tous et à toutes dans votre émission Islam Aujourd'hui. Nous avons la grande joie et l'honneur de recevoir le professeur Eric Joffroy aujourd'hui. Eric Joffroy, bonjour. Bonjour. Donc, monsieur Joffroy, vous êtes professeur à l'université de Strasbourg. Vous enseignez à l'université de Catalogne à Barcelone ainsi qu'à l'université catholique de Louvain en Belgique. Vous êtes spécialiste du soufisme et de la sainteté en Islam et on peut vous suivre sur votre site www.eric-joffroy.net. Et vous êtes aussi, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous invite aujourd'hui, merci de votre présence. Donc, vous êtes l'auteur de ce très beau livre, « L'islam sera spirituel ou ne sera plus », édité chez Seuil il y a maintenant presque… Trois ans, en 2009, au printemps 2009. Printemps 2009, très bien. Voilà donc, il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions. Alors, pour commencer, si vous pouvez nous expliquer une notion que vous abordez dans votre ouvrage, qui est celle de l'inversion du sens. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Je crois que c'est une réalité historique indéniable, et que l'on peut constater de manière très rapide dans X et X domaines. Sans faire de l'essentialisme, c'est-à-dire sans dire « l'islam est ceci, et puis donc c'est figé ». Non, mais le fait est quand même que l'islam porte dès le départ un message d'universalisme. C'est l'islam monde, non pas en tant que conquête du monde, mais en tant qu'appréhension du monde, en tant que compréhension du monde. Compréhension, c'est-à-dire prendre avec, au sens où les premières générations du musulman vont assimiler tout ce qu'il y a de bon à leur sens, dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, voire dans toutes les religions antérieures, où l'islam va pénétrer. Et donc, il y a ce constat de l'universalisme de l'islam. Et c'est comme coranique, il y a comme des versets qui sont clairs, il y a des parles de prophètes également, Et puis, il y a ce vécu historique, qui va, à partir en tous les cas du XIIIe siècle et surtout du XVe, et ça les historiens le disent, globalement à partir du XVe siècle, il y a une sclérose, il y a une sclérose, il y a une chute de la culture islamique globale, globalement. Et donc, une sclérose qui s'installe, due à l'usure du temps, je dirais, parce que l'islam en tant que religion et en tant que civilisation a été un premier miracle. Enfin, il y a eu un miracle, et bon, on n'explique pas, ni par la méthode matérialiste marxiste, comme disait Rodinçon, ni par d'autres méthodes, comment l'islam s'est répandu si vite. Bien sûr, il y a des éléments divers, mais ce déclic qu'il y a eu, de manière aussi rapide et si ample, n'est pas réellement expliqué. Donc, il y a ça d'à côté, cet islam d'ouverture, cet islam inclusiviste, au sens où on voit, par exemple, El-Berouni, ce grand savant iranien, savant religieux, mais aussi astronome, etc., d'Arlan Mill, qui va aller en Inde, étudier le sanscrit, pour traduire un traité de yoga. Est-ce que, voilà, et tout en étant musulman. Est-ce qu'on voit Diyahu Lama s'intéresser à une autre culture, à une autre religion, pour s'imprégner, donc, de ce qu'elle a de bon, et de ce qu'elle peut apporter, après tout, à notre vécu ? – En quelque sorte, à partir du XVe siècle, l'islam se serait refermé sur soi-même ? – Tout à fait, tout à fait, et ça correspond, bien sûr, avec l'influence grandissante de l'Europe, parce que dès le XVe, les Portugais arrivent au Maroc, et après, ils contournent l'Afrique, ils arrivent à la côte est de l'Afrique, etc. Donc, il y a un repli, autant que dans le Ier siècle, il y a cette ouverture à l'autre, ce sens de l'altérité. Lorsqu'on lit Charestani, le Kitab el-Milal Ewan-Nihal, le livre des religions et des sectes religieuses, des options philosophiques, on voit comment un musulman du XIIe siècle décrit de manière objective, au XIIe siècle, tous les groupes musulmans, d'une part, et toutes les religions. Et puis, après, à partir du XVe, XVIe, etc., on a cette frilosité, qui va être encouragée et fixée, on pourrait dire, non pas par le droit musulman qui est un droit génial, je veux dire, le fait que le droit islamique est une des grandes écoles de droit dans le monde, mais c'est son hypertrophie qui est en cause. C'est le fait que ce juridisme va pousser dans les marges, dans le fossé, je dirais presque, tout ce qui est, ma foi, philosophie, spiritualité, même la théologie, elle n'est plus qu'instrumentalisée, très vite, elle est apologétique, essentiellement, etc. Et voilà, donc, et puis on arrive à cette situation, donc à l'époque moderne et contemporaine, où finalement, lorsqu'on demande aux gens, qu'est-ce que l'islam, c'est halal et haram, c'est tout. – Alors, est-ce que ça, c'est dû éventuellement à un certain développement ou à un surdéveloppement dans la science des fondements du droit, Oussoul al-Fiqh ? Ou est-ce que c'est dû à des conditions particulières politiques, scléroses du droit ? – Non, je pense que les Oussoul, en tant qu'au fondement, bon, je ne suis pas spécialiste, mais enfin, je l'ai quand même étudié peu ou prou, je veux dire, les fondements du droit, sont justement un des traits génies du droit musulman, enfin, je veux dire, de la pensée juridique en islam, parce que ça va très loin. Et ça donnait le départ à une très grande ouverture, et à une très grande réflexion, et à un sens du débat. Et donc, ce qui s'est appelé, entre autres, Adab al-Hirtilaf, donc le souci, on a intégré en islam, et dans le droit notamment, le principe de divergence, mais en tant qu'intégration. Donc, et ça, c'est unique dans les cultures religieuses dans le monde. Non, ce qui est en cause, c'est cette dégénérescence, finalement, du vécu musulman, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de plus en plus, évidemment, de la source prophétique. Donc, on va essayer de remédier à ça, lorsque le dernier calife, Abbasid, nassait vers 1220-130, voyant les Mongols arriver, et essaye de réanimer la culture islamique globale par la foutoua, donc par la chevalerie spirituelle et par le soufisme, pour sauver l'islam par son souffle. Bon, ça ne marche pas, parce que c'est la marche de l'histoire. Lorsque Saladin, à la même époque, ou bien un petit peu avant, pareil, lorsqu'il a repris l'Égypte et la Syrie, au Fatimide et donc ismaélien, il veut réensemencer une culture islamique sunnite par le souffle, c'est-à-dire par la spiritualité, et donc par le milieu soufisme. Alors du coup, il y aura eu, on pourrait dire que le fiqh, au niveau du 14-15e siècle, se serait détaché de la spiritualité, ce qui a créé cette sclérose, finalement. Tout à fait. L'objectif, et c'est ce que vous expliquez, à mon sens, dans l'ouvrage, c'est de ramener cette spiritualité dans le droit musulman pour qu'elle se revivifie, et puis pour qu'elle soit un peu comme elle était au départ, éventuellement. Écoutez, là on a bon témoignage d'un homme très connu, et connu, enfin, redécouvert par l'Europe, il faut le dire, donc au 19e, 20e siècle, c'est Ibn Khaldun. Un grand sociologue. Voilà, donc fondateur de la sociologie des religions, et de la philosophie de l'histoire, etc. Et lui, c'est un très bon observateur, et qui connaît bien le soufisme par ailleurs, et donc il est mort en 1406. Donc il vit à cette apogée de l'islam, et en même temps, selon ses propres théories, qui dit apogée, dit commencement du déclin. Et lui, il le vit en direct, et sans doute avec souffrance. Et donc Ibn Khaldun, notamment, d'autres le disent, mais comme il est connu, on le cite, on ne traite qu'aux riches. Ibn Khaldun nous dit, voilà, l'islam du vivant du prophète, et du vivant des compagnons, enfin disons, dans ce souffle spirituel, c'est un tout vécu, je veux dire, ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre ce qui serait science exotérique et les sciences ésotériques. Il n'y a pas de séparation entre ce qui serait d'ordre spirituel ou bio-philosophique, et puis ce qui serait d'ordre normatif. Non, c'était un tout qui était vécu, parce que c'est le tawhid, c'est le principe de l'unicité. Et donc Ibn Khaldun déplore, mais je pense aussi à d'autres chers qui en parlent, déplore cette scission qui s'introduit donc assez rapidement, en fait. Pourquoi ? Il lui explique ça en disant que, eh bien, l'islam se répand très vite chez des peuples très différents, et les holama, donc, ont dû parer au plus pressé, et comme il dit, Donc, ils ont négligé l'œuvre intérieure, enfin, le travail intérieur. Et donc, du coup, les soufis ont dû compenser. C'est-à-dire que le soufisme, historiquement, arrive pour compenser cette perte de spiritualité qui se génère assez vite, entre les pressions politiques, au Mayad, Moussid Zabbasside, etc. Et puis, et puis, ce souci, bien sûr, qu'on est en lama du monde sunnite en train de naître, parce que le sunnisme n'est fort qu'à partir du XIIe siècle, finalement. Donc, il doit combattre des ennemis intérieurs, les ismailiens, les philosophes, etc. Et voilà que si il suffit, là, nous sortent des choses incroyables, paradoxales, etc. Vous voyez ? Donc, alors, on sait très bien que cette harmonisation entre la norme, disons, sunnite et la spiritualité et le Tassavou, parce que le terme est employé, va se faire, notamment, par quelqu'un donc bien connu, l'imam Razali, qui meurt en 1111. – Abu Hamid, oui. – Donc, Abu Hamid. Et que l'on crédite d'avoir réconcilié cette orthodoxie sunnite, bon, l'orthodoxie n'est pas très judicieuse, mais enfin, cette normativité sunnite qui est à la fois politique et religieuse, avec la spiritualité. Et donc, du coup, durant des siècles, quand même, on va avoir, et ça, souvent, les musulmans ne le savent pas, donc, durant des siècles, les grands lamas de l'islam seront soufis de près ou de loin. Bon, mais souvent de près. – Comme ? – Ben, je vous donne un exemple un peu choquant, un peu… – Allez-y, il n'y a rien qui me choque ici. – Voilà, Ibn Temiya. Ibn Temiya était Qadiri. Nous avons tous les textes, nous avons les manuscrits, nous avons des articles, nous avons des… – Et d'ailleurs, je vous inviterai pour une émission spécifique sur la biographie d'Ibn Temiya. – Avec plaisir, parce que c'est un être complexe et qui, or, il a été rétréci, je dirais, par la pensée wahhabite, il faut le dire, qui a donc pris de lui que des choses extrêmement tronquées. Or, c'est un être et un savant très complexe et riche. – D'ailleurs, on le lit très bien quand on ouvre les fatawas, on voit très bien son côté spirituel. – Bien sûr. Le tome 11 des Fatawas, Adhuk Majmul Fatawas, est consacré au Tassavouf. Il y a de la critique dedans, mais il y a de la louange. Il loue l'imam Junaïd, il loue Meqbistami et d'autres. – Donc, pas la vérité quand on la cherche, on la trouverait. – Exactement. Et la vérité, notamment dans la civilisation islamique, elle était très nuancée. Parce que, vu qu'il n'y a pas l'équivalent d'une papauté, c'est-à-dire d'une… – Clergé. – Enfin, d'un clergé, donc normatif, disons, eh bien, les sources d'autorité religieuses et spirituelles, elles sont multiples. Et ça, c'est une richesse qui a disparu. Là aussi, avec le temps, donc, on était hanafites et bon, il ne fallait pas se marier avec des chafaites, etc. Et ça, on l'a vu, donc, aux époques tardives, 17e, 18e, etc. Et maintenant, donc, certains musulmans, je dirais, par souci de… eh bien, donc, de renforcer l'islam, voudraient, donc, unifier les rangs, le tawhid et le soufouf, et ils confondent le principe d'unicité divine, et donc le principe d'unicité qui imprime une cohérence dans notre cosmos, c'est-à-dire, si Dieu est unique, il y a une cohérence dans la multiplicité et dans la complexité de la vie. Et parce qu'il y a cette miséricorde divine qui englobe tout, comme dit le Coran, et qui permet ce foisonnement de la vie. Or, beaucoup de musulmans, actuellement, confondent le principe d'unicité et l'uniformité. Et il y a une tendance à la pensée unique en islam, actuellement, enfin, donc, une sorte d'uniformité. Or, c'est précisément le contraire de ce qu'ont vécu les salafes. Donc, ceux qui se disent salafistes et qui se réclament sur des ordres des salafes, ils sont vraiment dans l'inverse. Les salafes étaient... Les salafes, c'est les trois premières générations de... Voilà, voilà, les musulmans. Lorsque le prophète dit « Iktilaf ashabilakum rahma » donc, les divergences entre mes compagnons sont pour vous une source de miséricorde. Le prophète dit ça alors qu'il est vivant. C'est-à-dire, il sait très bien que lui vivant et puis après lui, les grands compagnons vont donner des grandes sensibilités donc au sein de l'islam. L'imam Ali va donner ceci, Abu Bakr, Salman, autre chose, etc. Et tout ça, ça fait partie du pluralisme de l'islam. Vous voyez, donc le salafisme dit... Voilà, donc une source d'aversion des valeurs. Donc, aversion des... Oui, des valeurs, très bien. Alors, avant de passer à la dernière question, donc je tiens quand même à préciser, quand on parle de soufisme ici, c'est pas du tout le soufisme populaire, marat. C'est pas le confrérisme en tant que tel, bien sûr. Voilà, parce qu'il n'y ait pas de malentendu, surtout chez les... Le soufisme, comme les grands réformistes, Abdou, Afrani et d'autres l'ont dit, c'est l'idéal de l'islam, c'est-à-dire, c'est l'idéal spirituel de l'islam. Une religion qui n'est pas, qui ne se fonde pas et qui ne vit pas par la spiritualité, elle devient une idéologie. Très bien, alors dernière question, vous invitez donc à une révolution spirituelle à travers, je vous cite, un nishtihad spirituel pour justement revenir à ce qu'il en était au départ, au début de la révélation. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous entendez par révolution spirituelle, révolution du sens ? Alors, un verset coranique, bon, je le citis donc d'emblée en français, bon, par gain de temps notamment, donc le verset, surat 13 et verset 11, nous dit que Dieu ne change rien en un peuple tant que ce peuple ne se change pas lui-même. C'est-à-dire que c'est un appel, et il y a de nombreux appels donc coraniques, à l'intériorisation. C'est-à-dire, il faut commencer, en tant que croyant et en tant qu'être humain, d'ailleurs, il faut commencer par par un travail personnel, intérieur, et qui doit rayonner. Donc, rayonner dans la société, bien sûr, rayonner dans la communauté des croyants, donc en ce qui concerne l'islam, et à notre époque mondialisée, qui doit rayonner dans le monde et sur la planète. Et donc, le but, c'est de, non pas de, je pense que l'époque n'est plus aux réformes, qu'elles soient d'ordre politique ou bien d'ordre religieux, je pense que l'urgence du temps, face donc aux grands défis actuels, et qui sont donc mondialisés, réclament une révolution, mais au sens, au sens propre, profond, c'est-à-dire, la révolution, c'est faire un tour sur soi-même. C'est faire un tour sur soi-même. Et les révolutions arabes qui sont donc arrivées après que ce livre a été rédigé, enfin juste après, justement, amorcent quelque chose. On ne sait pas encore très bien où, en fait, où ça va. Mais pour moi, ce n'est qu'un début. Et tant que l'homme, musulman ou pas, n'a pas redécouvert cette verticalité et cette spiritualité qu'il constitue, en tant qu'être venant de Dieu et retournant à Dieu, eh bien, nous serons toujours dans les fausses solutions. Et donc, soit d'ordre financier, d'ordre financier mondial, d'ordre politique, d'ordre religieux, etc., etc. Dans des solutions superficielles, apparentes. Voilà. Hypocrites, hypocrites. Et donc, on entretient l'hypocrite, y compris religieuse. Or, la vraie spiritualité, elle ne supporte pas l'hypocrisie. puisque la démarche de base, je dirais, et la première station, d'ailleurs, selon les soufis, soit la voie, c'est As-Sedqa. Donc, c'est la sincérité. Sans sincérité, on ne peut rien faire. Or, malheureusement, dans la religion islamique ou autre, la part d'hypocrisie est forte encore. Or, à notre époque, à notre époque, les faux-semblants et toute cette hypocrisie du monde, finalement, est en train de tomber. On le voit, notamment grâce ou bien à cause de la révolution informatique, par exemple, voyez-vous, entre autres. Donc, tout se sait. C'est-à-dire, pour plus... C'est-à-dire que tout se sait maintenant, donc, à l'instant, enfin, tout, évidemment, parce que, bon, pas d'ordre, j'ai l'intérieur, mais tous les événements se sont dévoilés. Je veux dire, par là, que ce qui se passe à l'autre bout du monde est connu. Très bien, ça va très, très vite, tout est fluide, Twitter, les réseaux sociaux. Et donc, du coup, on ne sait plus ce qui est authentique ou pas, parce qu'on n'a plus le temps de réfléchir, en fait, à la chose. Et il y a un adage bien connu, donc, dans le soufisme, qui dit que le soufi est le fils de l'instant. C'est-à-dire, l'instant, c'est quoi ? C'est l'effet de la volonté de Dieu ici et maintenant. Qu'est-ce que Allah ou bien qu'est-ce que Dieu imprime ou bien veut dans tel ou tel contexte ? Or, souvent, dans une démarche religieuse, islamique ou autre, trop fixiste, eh bien, on est complètement au décalage avec l'instant. Vous voyez ? Et en fait, le tassovouf, enfin, la vie spirituelle, et là, nous avons des passages coraniques qui sont clairs là-dessus, réclament, donc réclament qu'on vive l'instant et qu'on accepte aussi des conditions de l'instant. Si, en effet, nous avons, enfin, si nous sommes dans une crise mondiale avec tel ou tel aspect, eh bien, nous devons en tenir compte et savoir réagir vite. Comme le faisaient, donc, les musulmans des premières générations. Donc, ils étaient très, très réactifs. Enfin, actifs et réactifs. Or, les musulmans, souvent maintenant, ils ne sont plus que réactifs. En fait, ils réagissent contre l'Occident, contre la mondialisation, contre, etc. voyez-vous, bon, ça, c'est une suite, bon, ça, c'est le temps qui veut ça, mais je pense que l'époque est venue pour les musulmans, en effet, de redécouvrir l'universalisme de leur tradition spirituelle et de faire une révolution intérieure, en effet. Ce n'est pas un jeu de mots que je fais, bon, quand je dis révolution spirituelle, bon, ça peut paraître un peu choquant, mais parce que, voilà, la réforme d'ordre politique, d'ordre administratif, d'ordre religieux, en fait, on ne fait avec ça que colmater, en fait, on colmate des brèches, les brèches, elles sont largement ouvertes actuellement et il faut passer à autre chose. Très bien. Merci beaucoup, M. Geoffroy. Donc, je rappelle, vous êtes l'auteur « L'islam sera spirituel ou ne sera plus », donc édition Le Seuil et à très bientôt pour une seconde émission où on aura l'occasion de développer d'autres points de votre ouvrage. Merci beaucoup, cher auditeur. Salam alaykum wa rahmatullah. Sous-titrage MFP.